Bonjour à tous, bienvenue pour ce jour 23 du Rectagular Challenge de Holland Creates. Et aujourd'hui, je vais travailler autour de ces formats tag et autour de la planche de tampon du Petit Chaperon Rouge, puisque le thème de ce jour 23, c'est Livre de Contes. Il y a quelques temps déjà, Janet Klein nous avait sorti une collection avec plein de petits personnages d'histoires, de contes, Pinocchio, le Petit Chaperon Rouge, on avait plein plein de choses. Donc, il y a de quoi aller piocher dans ces petites réserves pour répondre aux défis du jour. Pour mes fonds de tag, je suis venue les découper dans un fond gel presse que j'avais réalisé avec un masque de chez Holland Creates et des sprays Distress. Ici, on a un verre, on a différentes sortes de verres au niveau des sprays. Je suis venue sur ces fonds, vous l'avez vu, appliquer un tampon de fond avec plein de lettres. L'idée était pour moi ici, dans le choix de ce tampon de fond, comme le thème était Livre de Contes, j'ai choisi un tampon avec plein de lettres, les lettres m'évoquant tout simplement les livres. Pour continuer à texturer mon fond, comme je suis dans une ambiance verdoyante, une ambiance verte, j'ai choisi de texturer ce fond en apportant un tampon. C'est un tampon de Bipacha, un feuillage. Toutes les références sont comme d'habitude dans l'article de blog allant avec cette vidéo. Donc voilà, et ce tampon, je l'ai juste tamponné en noir et je ne vais pas le coloriser. Pourquoi je vous fais part de ce détail ? Au début, j'avais dans l'idée de coloriser les feuillages pour les faire ressortir de mon fond. Mais au final, ce fond, entre le fond gel presse, le tamponnage de lettres, ce fond est déjà bien chargé et je ne voulais pas lui enlever les zones de blanc, les zones de clair qu'il y a dans ce fond. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas coloriser ici les feuillages. Pour apporter un petit peu de magie, toujours un petit peu de contraste, je viens faire des projections avec mes aquarelles dorées. Ici, ce sont les aquarelles dorées Gansai Tanguy. Donc, Tambi, Tanguy, bon, les Gansai. Vous l'avez vu, c'est une palette d'aquarelles. Vous avez plusieurs types d'aquarelles dorées, plus ou moins jaunes, plus ou moins aquarelles vieillies. Et puis, vous avez un godet d'aquarelles argenté. Voilà. On va passer à la colorisation du petit chaperon rouge. Je ne vous ai mis que la colorisation du petit chaperon rouge parce que mes colorisations ici m'ont pris énormément de temps. Pourquoi ? Eh bien, première chose, tout simplement parce que, ici, j'avais décidé de travailler sur du papier satiné, à grains satinés. Pour tout vous dire, j'avais une chute de papier sur mon bureau. Donc, je ne me suis pas embêtée à aller chercher un autre papier. Le souci, vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Mais le souci, c'est que, pour ma part, j'ai énormément, énormément, énormément de mal à travailler le papier à grains satinés, quelle que soit, finalement, la marque que j'utilise. Ici, c'est du papier d'albe. L'avantage, ça, je vous le dis souvent, l'avantage du papier à grains satinés, c'est qu'on a un tamponnage net, puisque le grain satiné, c'est quelque chose de très lisse. Donc, ça, voilà, tamponnage super net, c'est super. Le problème du grain satiné, c'est qu'il a une espèce de brillance. Je pense qu'il a une couche, un traitement particulier. Peu importe, je ne connais pas les modalités de fabrication. Mais, en tout cas, le souci avec le grain satiné, et encore une fois, je l'ai observé dans plusieurs marques, c'est que votre aquarelle va rester en surface de votre papier. Elle va mettre extrêmement longtemps à rentrer dans votre papier, à l'inverse, par exemple, du papier grain fin, ce qui fait que vos colorisations, notamment vos effets de fusion, vont être très, très compliqués à obtenir. Pourquoi ? Parce que votre aquarelle va rester en surface du papier. Donc, les effets de fusion vont être difficiles à obtenir. Et quand on a l'habitude de coloriser, de réaliser ces dégradés en travaillant avec des effets de fusion, eh bien, là, ça complique l'affaire. Donc, ici, pour réaliser des dégradés, je suis obligée de passer par d'autres techniques, dont celles que vous voyez ici au moment où je parle. C'est-à-dire que pour éclaircir mes zones de colorisation, je vais utiliser la technique de retrait, qui fonctionne très bien sur ce papier. On peut quand même lui trouver des avantages. Donc, la technique du retrait, je vous rappelle, vous mettez votre couleur, vous attendez un petit peu qu'elle imprègne le papier. Vous venez rincer votre pinceau, vous venez essorer un petit peu, le rendez pas sec. Vous venez essorer votre pinceau dans du papier absorbant, un chiffon, peu importe. Et vous venez, après, poser votre pinceau, passer votre pinceau là où vous souhaitez enlever de la couleur. Le fait que votre pinceau soit humide, mais quand même plutôt sec, va faire qu'il va prendre les pigments, l'aquarelle qui est en surface de votre papier. Et de fait, ça va éclaircir la couleur que vous aviez à poser sur votre papier. Donc, sur le grain satiné, sur celui-ci, l'effet de retrait fonctionne plutôt bien. Mais là où moi, je vais avoir des difficultés, c'est lorsque je réalise des dégradés. Par exemple, sur le rouge, ici, je vais vouloir parfois ajouter une seconde couche de couleur de rouge plus foncé là où je veux une zone plus foncée. Et le problème, c'est que mon rouge plus foncé, eh bien, ne va pas fuser avec ma couche posée au préalable. La seconde couche va rester de façon très nette là où je la pose, ne va pas se mélanger à la couche préalable. Et c'est là où, pour ma part, je vais avoir plus de risque d'auréoles et surtout plus de risque de traces de démarcation entre mes différentes couches d'aquarelle. Pour essayer de faire en sorte que les marques entre mes différentes couches d'aquarelle ne se voient pas, eh bien, lorsque je vais mettre une couche d'aquarelle plus foncée, eh bien, je vais tenter de venir flouter avec mon pinceau humide la transition entre ma première couche et ma seconde couche. Et là où ça n'est pas évident, c'est qu'on va être confronté à deux soucis. C'est-à-dire que si mon pinceau est trop humide, je vais amener trop d'eau, une goutte d'eau qui va apporter des auréoles à ma colorisation. Et à l'inverse, si mon pinceau est trop sec, eh bien, on va faire ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire, plutôt que de flouter ma transition, eh bien, je vais faire un retrait de couleur qui va encore plus apporter une marque au niveau de mes transitions. Donc, sur le papier satiné, je trouve que l'équilibre qu'on doit trouver entre eau, pigment, taux d'humidité du papier est beaucoup plus difficile à maîtriser que sur un papier grain fin en coton. Je trouve que le papier grain fin en coton accepte bien plus les erreurs. Les maladresses acceptent bien plus qu'on soit moins précis, comme je vous dis, sur cet équilibre entre eau, pigment, humidité du papier que le papier à grain satiné. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour de votre expérience en commentaire qu'on puisse en discuter. Mes colorisations sont faites. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'utilise ici exclusivement des aquarelles artisanales atelier couleur grenadine. Voilà. Je viens, comme sur l'ensemble de mes projets pour ce challenge, je viens dans un petit polaroïd inscrire le nombre du jour concerné. Pour cela, je viens faire un embossage à chaud avec mon encre VersaMark et de la poudre à embosser dorée Isink qui est très, très bien. Hoor écran, j'ai colorisé le loup. J'ai colorisé plusieurs sapins. Ces sapins proviennent de deux planches de tampons différents. Une planche à tonalité hivernale où on avait un sapin avec toutes ses épines et puis un sapin de l'oreille qui a une boule mais qui a perdu toutes ses épines. Et puis, les plus petits sapins sont issus de la planche où vous avez la petite randonneuse. Voilà, la petite randonneuse qui va randonner dans la nature et notamment au niveau en forêt, entouré de sapins. J'ai voulu faire deux tags qui se répondaient, notamment qui se répondaient parce que le petit chaperon rouge et le loup se regardent. Donc, pour faire des rappels au niveau de ces deux tags, eh bien, j'ai utilisé les mêmes sapins et j'ai utilisé les mêmes combos de verre pour coloriser ces deux sapins. Je viens coller mon petit polaroïd sur mon plus grand tag ainsi que le titre. Je viens, comme souvent, apporter des petites zones de détail avec mon stylo gel doré. Ce qui est intéressant ici, ça me permet de vous dire, vous voyez le stylo gel doré, je suis venue le repasser sur certains détails de mes sapins. Au niveau de la colorisation de mes sapins, je ne m'étais pas embêtée à laisser blanc ces zones de détail dans l'idée plus tard de les repasser au stylo gel doré. Ça aurait été un travail... Enfin, on aurait enlevé toute spontanéité au geste. Donc, j'ai colorisé mes sapins. Je suis venue apporter des touches de stylo gel doré et le stylo gel doré recouvre parfaitement ma colorisation à l'aquarelle. Donc, ça aussi, vous allez le voir là, vous voyez, au niveau des détails, ça aussi, c'est intéressant par rapport à ce matériel. Le stylo gel prend quand même le dessus sur la colorisation et il prend le dessus. Ici, c'est de l'aquarelle, mais j'ai testé avec des crayons de couleur, avec des marqueurs à alcool. Ce stylo gel doré, là, prend le dessus sur, finalement, tous les supports que je vous ai cités au préalable. Voilà, j'espère que ces deux réalisations vous ont plu. Deux tags pour le prix d'un pour ce jour 23, livre de comptes. Je vous souhaite, comme toujours, une bonne journée et de bien vous amuser. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501